Chères collaboratrices, chers collaborateurs, bientôt le 1er janvier 2021, c'est une grande date pour vous, c'est la création de l'entreprise de la société Faya Energy Service. Donc vous êtes à peu près 150 qui, au 1er janvier, allaient rejoindre cette société. Cette société est composée de la direction générale de la division et de la direction des grands projets. Pour vous, votre ancienneté, vos conditions de travail, votre rémunération, tout va rester identique. Le 4 janvier, nous aurons, vous et moi, une nouvelle adresse mail qui commencera par Faya Energy Service. C'est un grand moment, pourquoi ? Premièrement, c'est un signe de maturité. La maturité de chacune de nos entreprises. Jusqu'à encore aujourd'hui, Satellec intégrait la direction générale et avait un rôle important au niveau de la division qui faisait que cette entreprise n'était pas comme toutes les autres. Il y en a plus de 18 dans la division. Demain, Satellec sera toujours le vaisseau amiral de la division, mais une entreprise gérée par un directeur général avec l'autonomie qui existe aussi pour les autres entreprises de la division. C'est un signe de maturité qui renvoie en fait à une organisation qui doit permettre à la direction générale de Faya Energy Service de pouvoir gérer dans la globalité aujourd'hui un parc d'affaires qui représente quand même 550 millions d'euros. Et donc, il faut bien imaginer l'évolution des dix dernières années de la division. Alors, cette direction générale au niveau de FES va avoir un rôle de chef d'orchestre. Et vous, collaborateurs de la Faya Energy Service, vous allez être les solistes de ce grand organum pour gérer et piloter l'ensemble des sociétés de la division. On va quand même essayer d'améliorer le fonctionnement global de la division pour qu'il y ait un peu plus de synergie, un peu plus d'harmonie, un peu plus aussi de fluidité. On sait que c'est une problématique qui est importante chez nous, améliorer la communication aussi entre les différentes entreprises, sociétés de la division. C'est aussi un moment important pour nous car cette création de Faya Energy Service intervient au même moment où le groupe Faya a décidé de créer une fondation qui s'appelle la fondation Clément Faya, qui a pour objectif de pérenniser l'ensemble des sociétés du groupe Faya bien au-delà de la vie de nos actionnaires actuels. C'est un signe de confiance dans le groupe. Le groupe sera donc inaliénable, il ne pourra pas être décomposé en morceaux. C'est un signe d'une extrême vitalité du groupe aussi, de confiance des actionnaires dans nos actions au quotidien par rapport à nos marchés et à nos clients. Alors je vais souhaiter bien sûr longue vie à cette nouvelle société. Je vais souhaiter aussi que vous puissiez à l'intérieur de Faya Energy Service trouver du plaisir. Alors au 1er janvier tout va continuer comme avant, si ce n'est que demain ne sera plus comme hier. Alors je vous souhaite beaucoup de courage, une très grande volonté pour faire avancer cette structure où vos acquis seront bien évidemment préservés pour aujourd'hui et pour demain.